Bonjour, mode d'emploi vous emmène en Gironde à la découverte non pas d'une entreprise mais de Boosters, un dispositif mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine destiné à favoriser l'installation des entreprises à l'étranger. Nous irons au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine où a été présenté ce dispositif début avril à des entreprises régionales. Puis nous nous rendrons dans deux entreprises qui se sont implantées à l'étranger, Adoria, une plateforme de gestion des approvisionnements et de la production pour la restauration et l'hôtellerie et Vincent dans les vapes, une entreprise qui fabrique des liquides pour cigarettes électroniques. Au début du mois d'avril, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a présenté Boosters, un dispositif unique pour accompagner les entreprises régionales dans leur implantation dans six pays, la Chine, le Japon, les Etats-Unis, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Jonathan Munoz, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine en charge de l'internationalisation et donc de l'export. Boosters c'est tout simplement un accompagnement des entreprises, à la fois sur du juridique, à la fois pour celles qui souhaiteraient s'implanter là-bas de trouver des commerciaux. Et donc on est là pour accompagner à partir de 2018 sur un budget de 500 000 euros l'ensemble des entreprises qui souhaitent avoir des informations à la fois juridiques ou de commerciaux ou des bureaux pour pouvoir recevoir leurs partenaires sur place. Et donc c'est tous les moyens que nous avons pu mettre à disposition en passant par des prestataires qui sont sur place et donc qui servent de référence pour ces entreprises. Au total, ce sont quatre prestataires qui viennent accompagner les entreprises de l'étude de projets d'implantation à l'installation. Direction l'entreprise Adoria à Bordeaux. Cette structure de 25 salariés commercialise une plateforme, un logiciel de gestion des stocks en restauration. Frédéric Montier, directeur général France d'Adoria. Cette application va permettre à un utilisateur de lui faire gagner du temps sur sa prise de commande. C'est-à-dire que plutôt que la personne se dise, tiens, qu'est-ce que je vais commander aujourd'hui ? Tiens, combien j'ai de personnes dans mon restaurant ? Tiens, si je commandais 48 pots de yaourt ? Eh bien, je schématise. L'utilisateur va élaborer un plan de menu sur une semaine, deux semaines, trois semaines avec des favoris, avec des fournisseurs favoris, des produits favoris, des marques favorites qui sont plus ou moins orientées en fonction de la politique achat de la société de restauration. Et l'utilisateur va pouvoir générer une expression de besoin et dire, voilà, qu'est-ce que me propose le système en termes de produits ? Eh bien, le système va lui dire automatiquement, voilà, sur les trois semaines qui viennent, il faut que tu commandes X kilos de récouverts, X escapes de veau, etc. Et l'utilisateur va ensuite pouvoir ajuster ces commandes pour que, automatiquement, le système envoie à ses différents fournisseurs chacune des commandes. Adoria a choisi de développer son savoir-faire sur la zone Allemagne, Suisse et Autriche. Elle s'est implantée à Francfort et la région lui a permis de se forger rapidement un réseau sur place. Laurent Gueye, fondateur de la société Adoria. Alors, on s'est implanté en Allemagne, en fait, après avoir analysé le marché, on voulait véritablement partir à l'étranger pour étendre notre business. Et en fait, après quelques études, on s'est rendu compte que, bon, certes, la France, c'est le premier marché européen pour la restauration organisée. Mais le deuxième marché, tout de suite après, c'est l'Allemagne. Et lorsqu'on combine l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, eh bien, ça représente 22% du marché européen. On a la chance, en région aquitaine, d'avoir quand même des services qui sont extrêmement bien structurés pour l'export. Je pense au Pôle export du Conseil régional et je pense également à la Chambre de commerce international. Et on s'est appuyé sur ces deux institutions pour amorcer notre démarche pour s'installer en Allemagne. Une implantation concluante. Trois salariés ont été recrutés à Bordeaux pour s'occuper exclusivement de la zone germanique. Ce nouveau marché représentait 2% de leur chiffre d'affaires l'an dernier et devrait même passer la barre des 10% d'ici la fin de l'année. Vincent dans les vapes est une société d'illiquides pour les cigarettes électroniques implantées à Pessac depuis 2012. Julie Lavergne, technicienne de laboratoire. Un illiquide est composé de nicotine ou pas, de propylène glycol, de glycérine végétale et d'arômes. Pour faire un flacon, il faut une minute. Et en production à façon, au laboratoire, on arrive à produire 1500 flacons. par jour et par ligne, de deux personnes. 100 salariés travaillent en France. Ils fabriquent en ligne jusqu'à 2500 recharges. A l'export, Vincent dans les vapes est présent dans plus de 30 pays et essaye de s'installer en Chine avec cependant quelques difficultés. Charlie Perrault, directeur général de VDLV. Puisque la Chine est un pays qui commence à vapoter, même si les cigarettes électroniques viennent de Chine, ils n'utilisaient pas trop ce produit. Et maintenant, ça y est, ils s'y mettent. Et bien sûr, nos produits, les produits français, sont amenés à être exportés en Chine. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Et on a échoué. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé les bons partenaires, les bons sites de production pour nous aider, et les sites de distribution pour distribuer ces pays. Et on a été donc contactés par VVR International, qui est une société qui a été sélectionnée et qualifiée par la région pour aider les entreprises de la région Nouvelle-Aquitaine à se développer dans certains pays, dont la Chine. Et donc VVR nous a proposé de repenser notre stratégie, de mieux comprendre notre façon de travailler et de comprendre les avantages de nos produits à l'égard des autres produits du vapotage. Désormais, que ce soit pour Adoria ou Vincent dans les vapes, l'accompagnement de la région via Boosters leur apporte une certaine sécurité et sérénité. Cette offre innovante va permettre certainement d'accélérer l'implantation des entreprises régionales à l'étranger en offrant divers services. Des informations, un accompagnement sur mesure, un accès à un réseau de spécialistes et d'experts, des solutions de centres d'affaires. Pour Boosters, la région Nouvelle-Aquitaine engage un budget de 500 000 euros. pour trois ans à compter de 2018. Par ailleurs, les entreprises peuvent bénéficier d'un accompagnement individuel via les dispositifs régionaux déjà existants pour la réalisation d'une étude ou la mise en œuvre de leurs projets d'implantation.